Nous allons à présent remonter le temps comme chaque matin avec vous, Mathilde Terrier. Et aujourd'hui, le 22 mars, c'est un célèbre mouvement étudiant qui a retenu votre attention. Oui, alors si je vous dis un mouvement étudiant en 68 ? Ben oui, on est bien. Mais 68, merci, il faut que je réponde. Mais non, mais du coup, c'est tellement lourd. Est-ce que vous saviez en fait que c'était en mars que tout a commencé ? Le 22 mars 1968, 150 étudiants, menés par Daniel Cohn-Bendit, qu'on voit ici, occupent une partie de la fac de Nanterre. Et en fouillant dans les archives, j'ai retrouvé une interview de deux étudiants de ce jour-là qui nous expliquent leur vision des choses. Politiquement, vous vous situez où ? Moi, je suis à l'Union des étudiants communistes depuis à peu près un mois. Parce que je considère que finalement, j'avais de très bonnes idées, mais il manquait un contenu à mes idées. Qu'est-ce que vous voulez faire ? J'en sais rien. La révolution. Faire la révolution, pour vous, c'est quoi ? Changer le maximum des choses dans les structures. Pas seulement un changement économique, tout un changement idéologique. Alors, il y avait plusieurs revendications. Mais la première, c'était la libération d'un militant qui était arrêté lors d'une manif anti-américaine à Paris. Nous sommes alors en pleine guerre du Vietnam et on mesure déjà les conséquences, les répercussions mondiales d'un tel conflit. On enchaîne avec le 22 mars 2013 et alors la fin d'une tradition ce jour-là. Alors, vous vous souvenez des blagues carambards, j'espère ? Bon, le 22 mars 2013, c'est fini. Comment ça ? Elles ont fait rire ou sourire des générations. Quelles sont les trois lettres qui débarquent souvent sans prévenir ? Réponse FBI. Ça vous fait rire ? Oui. Mais fini de rigoler, en avril, Caramba remplacera ses bonnes vieilles blagues qu'elle juge passées de mode par des questions ludiques et éducatives. Alors, toute la presse reprend l'info-choc ce jour-là. Les blagues seront remplacées par des exercices de maths et de français. Oh bah super ! L'angoisse. Eh bien en fait, c'était soi-disant une blague. Une blague, enfin surtout un bon gros coup de com' quelques jours avant le 1er avril. La marque s'offre, voilà, un coup de com' presque gratuit puisque tout le monde a repris cette info. Alors comme je suis sympa, regardez, je vous ai ramené des carambards pour vérifier. On peut se dire la vérité Mathilde, elles ne sont pas drôles les blagues carambards ? Elles sont mignonnettes. C'est pour les enfants. C'est comme les totaux-nés. C'est un peu comme une papillote sans pétard, vous voyez, une blague sans carambards, ça n'a pas de charme. Exactement. Un carambard s'offre. On a compris. Sans blague. Alors on va terminer avec le 22 mars 1985 et apparemment l'apparition d'une nouvelle mode. Oui, alors un lieu qui sent à la fois le grenier, la chaussure usée, mais où la veste à épaulettes cartonne. C'est... La friperie. La vie est trop courte pour s'habiller cher, cette année la mode est à la fripe, alors pour être une, soyez rétro. La fripe c'est un colat brocante dans le textile, on ressort tous les modèles d'après-guerre qui en leur temps ont fait l'élégance de nos grands-mères. Une chose est certaine, nos grands-mères doivent doucement pouffer de rire en voyant que leurs tenues d'antan sont devenues le nec plus ultra débranché. Une chose est moins sûre, les vêtements des années 80 seront-ils un jour le rétro des années 2020 ? Alors 2020, je ne sais pas pour les années 80, en ce moment c'est plutôt la mode des années 70. Oui, c'est vraiment pas mal. Vous êtes déjà allée faire un tour dans une fripe ? Tout le temps, j'adore, c'est une passion. Quelle belle trouvaille, donc vous êtes la plus fière ? Oh, des chaussures souvent, chapeau, des vestes, beaucoup. Oui, moi aussi j'ai fait des petits trucs. Eh bien à l'époque, dans les années 80, c'était quand même réservé à un certain branché, les Français étaient plutôt rares à y aller. Et alors depuis, que s'est-il passé ? La seconde main, c'est quand même vraiment devenu à la mode. Aujourd'hui, le vêtement d'occasion est partout, plus seulement dans les fripes, plus écolo, moins cher et souvent plus original. Ces dernières années, le marché d'occasion a grossi 20 fois plus vite que le marché du vêtement classique. Alors même les grandes chaînes s'y mettent, je ne sais pas si vous avez remarqué, à côté des nouvelles collections, le rayon seconde main. Mais le plus gros succès, c'est quoi ? C'est une application, une célèbre application qui vous transforme en vendeur. Vous explodiez vous-même vos vieux vêtements. 16 millions de Français seraient accros à cette fripe en ligne.